Sale journée pour les Lillois, ça craint du boudin avec l'annonce en relégation provisoire en Ligue 2 là. Salut à tous, footeuses et footeuses de même famille, c'est ma fin du match entre l'OSC et le P&G, 3 buts et 0. Un but de l'ami Neymar sur un superbe coup franc, un but de l'Ocelso sur un magnifique lob et un but de Jure Verchiche qui mine de rien, marque des points. Avec son combat contre Kurosawa pour la place du titulaire, on va en reparler tout le temps dans la vidéo. Et les Lillois qui continuent à flotter avec la relégation, les barragistes, avec dernièrement l'annonce de la Ligue. On va en reparler, résultat du sondage de hier, OMS, au sujet du maintien ou non justement des médecins. Vous êtes 55% à dire que les médecins peuvent le faire, l'exploit. Bah ouais, c'est tellement serré en bas, donc c'est cool. On leur souhaite bonne chance en tout cas aux amis Lorrain. Pour le match en tout cas, Paris s'est globalement baladé. C'était la Coupe d'Evis, ça allait être d'un camp à un autre. Lille a plus ou moins été agressive sur le porteur du ballon, tout en laissant quand même de la liberté à certains joueurs. Je parle de Neymar qui systématiquement repique du coup au centre, dans l'axe, pour laisser un peu libre-champ aux latéraux et aux héliers parisiens qui montent. Et du coup, ça aimante tout le milieu de terrain lillois, Bissouma, l'ami Amadou, qui était vraiment focus sur Neymar. Donc il y a eu plusieurs fautes sur lui, justifié ou pas, on n'a pas pu refaire la polémique évidemment. Mais en tout cas, ils sont trop centrés sur l'ami Amadou, du coup ça a laissé un peu sur les couloirs, notamment les latéraux, libre choix à marquer sur le but de Jure Barchich. On va revenir sur la polémique justement de ce hors-jeu de position. Il faudra une bonne fois pour toutes qu'on choisisse ou pas sur le hors-jeu de position. Hors-jeu de position, ça n'existe pas parce que le mec est hors-jeu et s'il ne joue pas le ballon, il n'y a pas hors-jeu. En plus, c'est un Lillois qui contre le ballon, du coup normalement il n'y a pas hors-jeu. Sauf que le gardien évidemment, il n'a que deux yeux, je pense qu'il n'en a pas d'autres cachés sur les tempes ou dans le nez ou dans les oreilles. Du coup, il est attentif à tous les joueurs, vous voyez. Donc c'est difficile pour lui, il est tout seul à garder ses cages. Donc c'est vrai que c'est un peu bâtard comme règle et du coup c'est un but un peu litigeux, mine de rien, ce qu'il y avait deux hors-jeu de position sur le but de Barchich. Donc c'est un peu bâtard, ça a gueulé notamment l'ami Campos à la mi-temps dans le vestiaire, dans le tunnel du stade Permaroy. Il était en colère, il parlait du tour international qui était trop, l'arbitre a trop laissé temps. Il parlait aussi de ce double hors-jeu de position, donc c'est compliqué. Donc voilà, mine de rien, les Parisiens arrivent à la mi-temps avec un 0-0, bien payé on va dire. Parce que même s'ils n'ont pas trop souffert de l'impact du coup, parce qu'ils étaient focalisés avec Neymar, les joueurs ont réussi en contre par Poncet, par Thiago Mendes qui est vraiment un très très bon joueur. Je vous remercie d'ailleurs pourquoi Pépé n'a pas joué plus longtemps, peut-être que Galtier voulait jouer un mauvais tour comme il était à Saint-Etienne pour faire un bloc défensif. En tout cas, j'aurais préféré mettre Pépé qui a vraiment mis le feu quand il est rentré à la place d'El Ghazi. En tout cas, ça a été pas mal pour les Lillois. Pour rapport à Paris, ce que je n'ai pas aimé, c'est vraiment du coup, vu que Neymar re-centre à gauche pour être le patron, il descend presque dans le rond central pour prendre le ballon. Et bien du coup, ça laisse les Eliés tout seuls. Du coup, El Ghazi et Balotouré, donc Balotouré qui est des fois un latéral du coup là qui était milieu droit, enfin Elié droit, plutôt milieu droit vu que c'était quand même un plan de jeu défensif, et bien ça a eu vachement, vachement, vachement de couloirs sans pression parce que vu que Neymar Ria ne défend pas beaucoup, Neymar ne défend pas, donc ça laissait vraiment les latéraux Alves et l'ami Berchich dans la panade, donc ça allait vachement sur les côtés. Je pense que les Loirs ont très très bien vu cette tactique-là, donc j'étais un peu, je me suis dit, s'ils font ça contre des mecs comme Marcelo, comme Carvara, l'Horel de Madrid, à mon avis, ils vont s'en prendre plein la gueule parce que quand tu as des joueurs offensifs comme ça, sur des ailes, on va prendre Bale et Ronaldo et des latéraux offensifs aussi, donc Marcelo ou Carvara, du coup si tu ne défends pas, si ton Elie ne défend pas, tu te prends le bouillon par deux joueurs, c'est un peu la catastrophe. Donc ça c'est vraiment le côté parisien qui est un peu négatif au milieu de terrain, en tout cas on avait encore du Lo Celso avec Passorey un peu plus haut, qui a été, bon, qui dégère un peu sur ton transfert, du coup qui a été un peu absent des débats, et l'ami Verratti qui a été pas mal dans le cassage de lignes, il a été intéressant, et du coup Lo Celso, le couteau suisse, mine de rien, et bien quand l'ami Lassanadira est rentré, à voir s'il sera en forme, enfin je me pose toujours la question, comment un mec qui ne joue pas peut être titulaire dans une des meilleures équipes prétendantes d'Europe pour jouer le Real Madrid le 14 février, je trouve ça bizarre, drôle de carrière, en tout cas on va pas revenir là-dessus, parce que pour vous, vous dites que c'est une bonne pioche dans le sondage précédent, mais du coup ça a laissé Lo Celso un peu plus libre, parce que lui qui est au milieu offensif de profession et de formation, profession, enfin profession footballeur, on est d'accord, mais du coup il a marqué un superbe troisième but, il a vraiment de l'or dans les pattes ce mec, son défaut c'est que dans l'impact vraiment, vu que là il était focalisé sur Neymar, il était un peu plus libre, donc on ne sait pas trop comment se faire contre Bernou Múnich, il était en sentinelle, on a vu que là contre l'impact il n'était pas bon, pareil contre Rennes, quand il y a de l'impact il est moins bon, ce qu'il est un peu pas frêle, mais c'est un joueur assez classe, assez lent, qui a la vision du jeu, la vista c'est pas non plus un mec qui va te mettre des tampons, du coup on ne sait pas trop quoi dire sur ce pose de sentinelle que Rabiot met à l'abandon, que Verratti ne veut pas faire non plus, du coup la Senadiera arrive comme par magie pour jouer 6 sentinelles, en tout cas on a vu un pari, pas énorme mais en balade, en balade lilloise, notamment aidé par ce but un peu chelou quand même, et puis après Neymar qui a tenté pas mal de drops de rugby, Alves aussi par les fautes provoquées par les Lillois aux abords de la surface, Barrette-Garlier notamment, qui a failli de peu prendre un rouge, parce qu'il était chaud patate, et du coup Neymar a pris le ballon à Cavani, en se disant non c'est bon je le marque, t'inquiète t'inquiète, et une putain de lucarne, il a battu le gardien Lillois, sans trop de problème, elle était belle sa frappe quand même, les poteaux rentrons franchement, après le mur il est à 20 000 mètres, donc c'est un pénalty pour lui, Neymar franchement, sans déconner, donc on a vu un Neymar des grands soirs, qui a 18 buts quand même, à 3 buts de Cavani, qui est impliqué sur 12 débuts tout le mois de janvier, avec deux passes D pour Paris, enfin voilà il fait son staff, il est là pour ça en même temps, et la charnière Marquinhos Silva a été bonne, mais surtout Marquinhos que je trouve vraiment énorme, il défend debout, c'est un joueur classe, il n'en rajoute jamais trop, Tego Silva on a peur toujours qu'il se blesse, au Monstro, c'est vrai que c'est assez compliqué, à chaque fois qu'il tombe, il va se baisser, il va peut-être pleurer, on ne sait pas, en tout cas Marquinhos, c'est vraiment le point fort de cette défense, à voir qui c'est qui jouera, si c'est Kipembe, ou c'est au Monstro, et bon pour Yuri Barchich, je crois qu'il est meilleur que Kurzawa, pour moi sans déconner, à chaque fois, Kurzawa il est rattrapé par ses beaux buts, et bien là Yuri Barchich, il en marque mine de rien sur son aile, avec les décalages, et bien vrai, je pense que Yuri Barchich, il est meilleur, un latéral qui a été eu meilleur latéral gauche de Liga, ce n'est pas pour rien quand même, on est d'accord, et quand Meunier est rentré, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a de plus que Alves, globalement, je trouve que Meunier est beaucoup plus physique, beaucoup plus, je ne suis pas cassé Alves sa carrière, mais il est beaucoup plus dans le jeu, dans l'attitude en tout cas parisienne, et en tout cas, il a beaucoup plus de potentiel, par rapport à l'âge de Alves, mais en tout cas, c'est vraiment un bon joueur, et je pense que si Paris ne joue pas, clairement, ne fait pas jouer, je pense qu'il pourra se faire piquer, par d'autres clubs qui sont regardants, notamment en Angleterre, on en parle, donc en tout cas, gros match de Paris, 70-30, donc il n'y a pas eu globalement, de débat sur la possession de mal, en tout cas, les Lillois qui ont essayé de se battre, même, voilà, mauvaise journée pour eux, ils sont menacés, donc, de relégation, en Ligue 2, à la fin du mois de juin, s'ils ne trouvent pas des sous, Ingler a été assez confiant pour ça, mais en tout cas, ça sent la panade, Lille qui, mine de rien, 25 points, donc à 1 point du barragiste, ça n'avance pas beaucoup, en tout cas, voilà le sondage, les amis, le sondage du soir, est-ce que Lille, pour vous, va descendre en Ligue 2 ? Est-ce que Lille va descendre en Ligue 2 ? Répondez, hop, tac, dans le petit player blanc, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre des pouces, et partager la vidéo, allez, ciao les amis, salut, 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 Lille, ça craint, ça craint.